Amis cinéphiles, j'espère que vous aimez les fonds verts car aujourd'hui nous allons parler des effets spéciaux de Sin City. Il faut tout d'abord savoir que Sin City est une série de romans graphiques dessinés par Frank Miller. Et oui, j'aime beaucoup. Le film est sorti en 2005, réalisé par Robert Druguez avec la collaboration de Frank Miller et une participation exceptionnelle de Quentin Tarantino. Ce qui est intéressant avec le film, c'est qu'il reprend case par case les images du roman graphique. Robert Druguez, le réalisateur, répond à ce sujet. Je ne voulais pas faire le Sin City de Robert Druguez, mais celui de Frank Miller. J'ai aimé que les dialogues ne sonnent pas comme des dialogues de film, que les visuels ne ressemblent à rien de ce qu'on a pu voir au cinéma, et je savais qu'avec la technologie que j'avais déjà appris à utiliser, que ce soit la mise en scène, la lumière, la photo et les effets visuels, c'était possible. Le film a été tourné à Austin, au Texas, dans les studios de Robert Druguez lui-même, uniquement sur fond vert ou sur fond bleu, avec seulement quelques accessoires réels. Il est clair que sans la technologie digitale et les effets spéciaux d'animation générés par ordinateur, les CGI, Druguez admet qu'il n'aurait jamais pu transposer aussi fidèlement le roman graphique. Le procédé consiste en quoi ? C'est tout simple. L'idée est de tourner sur un fond vert ou bleu, comme pour la météo par exemple, et d'intégrer le fond souhaité. Alors il faut savoir que l'on utilise les couleurs vertes ou bleues, car ce sont les couleurs les plus éloignées de la peau humaine. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde utilise ce procédé, que ce soit au cinéma ou en série télé. Mais il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde n'utilisait pas le numérique, et beaucoup de réalisateurs étaient de fervents défenseurs de la pellicule. Si vous regardez bien les films en noir et blanc, en réalité, ils sont gris et blanc. Alors il faut isoler les acteurs du fond pour obtenir ce contraste qui fait la force de Sin City. Après le tournage, Robert Rodriguez a procédé à des retouches de couleurs, comme les taches de sang, rouge ou de jaune criard, ainsi qu'à des manipulations digitales. Plus de 120 techniciens ont travaillé sur les effets visuels. Le réalisateur a fait appel aux meilleurs spécialistes des effets spéciaux et du maquillage, la société KNB SFX. C'est eux qui ont entièrement défiguré Mickey Rourke pour lui donner les traits du personnage de Marv. Car oui, il y a 90% de numérique, mais il y a aussi des prothèses à l'ancienne, notamment pour le personnage de Marv et du Yellow Bastards. D'un fond vert, des acteurs qui ne jouent pas la scène en même temps, des flingues qui ne font pas de bruit, des voitures qui ne roulent pas, Sin City sans les effets spéciaux, c'est quand même beaucoup moins sexy. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pour ne rien rater, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.